Comment protéger les bâtiments historiques de la ville tout en profitant ? Voilà une question importante. A Wuhan, il y a des ONG, des entreprises ainsi que des personnalités non gouvernementales qui s'engagent depuis longtemps dans la protection d'anciens bâtiments de cette ville historique et culturelle. Lancée par l'Organisation des protecteurs de la culture chinoise menacée d'extinction, l'exposition de photographie intitulée Runes to Wonders présente au public l'histoire de la protection des bâtiments anciens. Yang Fan, responsable de cette organisation en Chine, ne cesse de chercher, avec des longs terres chinoises et étrangers, les bâtiments historiques et les anciennes maisons très peu connues situées dans les anciens quartiers et les vieilles concessions. Pourquoi cette exposition est intitulée Runes to Wonders ? C'est parce qu'on espère montrer au public que les anciens bâtiments doivent nous concerner, qu'il faut les faire revivre et que l'homme pourrait y trouver bonheur et beauté. Selon moi, l'usage c'est la meilleure protection. Selon Yang Fan, ce sont des exemples d'anciens bâtiments réutilisés qui lui ont donné l'inspiration pour lancer cette exposition. On les a transformés en galeries, en bureaux, en espaces artistiques, en cafés ou en restaurants, dont un des plus représentatifs est l'espace esthétique et créatif de la vie. Construit en 1921, ce bâtiment dans lequel sont réunies plusieurs boutiques se trouve au 19 rue Minxing. C'est pourquoi on l'appelle Ming Shijio. Le responsable est une dame mignonne et très compétente. La production des anciens bâtiments, cela consiste à conserver son aspect d'origine et respecter son style d'époque. Nous avons seulement renouvelé les fils électriques et repeint une partie des murs, tout en conservant les vieux carrés et planches. Ici, s'implantent beaucoup de boutiques et j'espère que cette architecture d'hippique pourra intéresser les Ouranais et leur offrir un mode de vie différent. Beaucoup d'experts étrangers ont rejoint l'organisation. Les consuls généraux des consulats de France, des Etats-Unis, d'Angleterre, de Corée du Sud ont souvent participé aux activités de cette organisation. Cette exposition nous fait découvrir des architectures mémorables et permet aux jeunes de découvrir l'histoire du développement de la ville. On considère que l'architecture ancienne doit être préservée. On est convaincu qu'une grande partie du succès de la France comme destination touristique tient à la préservation de ce patrimoine. C'est parce qu'on est arrivé à le protéger, à le restaurer, à lui redonner vie dans certains cas, à lui redonner une nouvelle vie, qu'on arrive à attirer le plus grand nombre de touristes dans le monde. Donc dans le cas de Wuhan, on s'intéresse à tout le patrimoine historique, on s'intéresse à tout ce qui relève du passé de la Chine. Ces photographies, mises à disposition gracieusement par les photographes, permettent de découvrir l'histoire qui se cache derrière ces bâtiments anciens et nourrissent les rêves des habitants de Wuhan. Les droits des habitants Les droits des habitants Sous-titrage ST' 501